Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de règles. De règles, pourquoi ? Parce que la vie d'entrepreneur, c'est une vie de liberté, mais c'est une vie de liberté pour vous. J'ai envie de dire comme pour les libertés que les gens autour de vous vont prendre vis-à-vis de vous. C'est une bien longue phrase que je ne suis pas sûr d'avoir compris moi-même. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que quand on est salarié, quand on travaille quelque part, il y a un truc dans l'inconscient collectif presque, en tout cas dans la tête de tout le monde, il y a tu travailles donc, tu es embauché ce matin, tu débauches ce soir, donc je ne vais pas passer te voir à ton travail. On imagine rarement aller dans l'entreprise de quelqu'un, voir cette personne, discuter avec, lui prendre de son temps, se poser avec lui, prendre un café, bref, passer n'importe quand, à n'importe quel moment dans l'entreprise de cette personne, d'accord ? Ce que je viens de vous dire, ça vous paraît tellement évident, et c'est tellement pas évident dans la tête des gens, quand on s'adresse à un entrepreneur, et là je parle beaucoup d'entrepreneurs qui vont développer son business, notamment chez lui, parce que l'entrepreneur qui a là aussi son entreprise, il y a à nouveau ce truc qui se met en place, je ne sais pas, est-ce que ça vient du fait d'avoir un bureau ou un bâtiment, avec une porte, avec une vitrine, avec une devanture, un endroit où on reçoit des gens, est-ce que ça vient de ça ? Je n'en ai aucune idée, mais il y a un truc qui fait que les gens, ça se met en place, il est où lui ? Ah ben il travaille, donc il n'est pas à sa maison. Je crois que c'est surtout ça en fait, c'est que dans la tête des gens, encore aujourd'hui, c'est forcément en train de changer, c'est en train de changer très fort, mais encore aujourd'hui, dans la tête des gens, travailler égale, quitter son domicile le matin, et y revenir dans la journée. Déjà quitter son domicile le soir, parce qu'on travaille de nuit, revenir le lendemain, déjà c'est un truc qui fait vriller la tête de pas mal de gens, puis je peux vous dire, pour avoir travaillé de nuit en hôtellerie, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas du tout du tout évident. Je me souviens à l'époque, quand je travaillais de nuit, que je partais alors que ma conjointe allait se coucher, même des fois elle allait se coucher avant que moi je parte travailler, c'est très difficile à vivre. Après le lendemain matin, c'est jouissif, parce que là vous rentrez et là il y a tout le monde qui part bosser, c'est génial. Mais globalement, dans la tête des gens, quand on travaille, on quitte sa maison, on ferme sa porte vers 7h, 8h, 9h, peu importe, ou plus tôt, plus tard, peu importe, mais on quitte, on monte dans sa voiture, dans les transports, sur son vélo, on va au travail, puis on revient en fin de journée. Ça c'est normal. Quand on travaille de chez soi, quand on développe un business de chez soi, qu'on développe un business en travaillant 12h par jour, 15h par jour, qu'on travaille 7 jours sur 7, 8 jours sur 7, oui je sais, c'est pas possible, mais j'avais envie de le dire. Dans la tête des gens, vous travaillez pas. Et c'est super important que vous en soyez conscient, parce que si vous avez dans l'esprit, si vous avez en tête un jour, ou si vous êtes dans ce cas, dans notre cas, Anne et moi, où vous développez un business à la maison, si vous êtes dans ce cas, ou si vous allez être dans ce cas-là un jour, soyez complètement conscient de ce qui va vous arriver avec votre entourage. Votre entourage, c'est qui ? C'est votre famille, c'est vos amis, c'est vos proches, c'est les gens, c'est vos voisins, les gens qui vous voient aller, et qui d'un seul coup, justement, ne vous voient plus aller, comme la plupart des gens. C'est-à-dire, je répète, je pars le matin, je rentre le soir. Et à ce moment-là, il se passe quoi ? Il se passe que, comme dans la tête des gens, vous ne travaillez pas vraiment puisque chez soi, on ne travaille pas. Et comme je dis encore une fois, je pense que cette vidéo, il faudra la ressortir dans peut-être 5 ou 10 ans et on en rigolera parce que le travail à domicile, le télétravail, sous quelque forme que ce soit, est en train de se développer très fort. Encore une fois, un boulanger, ça va être compliqué pour lui de développer son business de chez lui. On ne peut pas vendre des baguettes à distance. Un réceptionniste d'hôtel, il est bien obligé d'aller à l'hôtel. Mais par contre, déjà un directeur d'hôtel comme j'étais, il y a vraiment pas mal de moments dans ma journée, dans ma semaine de directeur d'hôtel où j'aurais très bien pu faire de chez moi toute une gestion administrative qui peut se faire. Et il y a de plus en plus de travail, il y a de plus en plus d'emplois où on peut faire ça. Donc ça veut dire que quand tout le monde aura bien compris, quand ça sera rentré dans la tête des gens, et pour que ça rentre dans la tête des gens, il faut que les gens qui détiennent l'emploi, il faut que les patrons, les managers modifient la façon de faire. C'est-à-dire qu'on ne va plus payer les gens au nombre d'heures de travail, on va les payer à la tâche. Parce qu'effectivement, à un moment, comment voulez-vous contrôler quelqu'un qui est chez lui par rapport au nombre d'heures qu'il a fait ? Ce n'est pas possible. Donc c'est par rapport à une tâche. On a une tâche à faire dans la journée, dans la semaine, dans le mois. Et à ce moment-là, ça va se mettre en place. Donc cette vidéo sera totalement obsolète d'ici là, mais pour le moment, on est encore dans une mentalité où, si on est chez soi, on ne travaille pas. Et ça peut être terrible parce que c'est pour ça que j'ai mis en titre « Mettre des règles en place pour soi et son entourage ». Pourquoi ? Parce que pour soi, pourquoi ? Parce qu'on peut avoir tendance, d'un côté, à ne rien faire du tout. C'est très facile de ne rien faire du tout en étant chez soi. Pourquoi ? Parce que, tiens, je vais aller me balader, je vais aller faire du sport, je vais regarder un film, je vais écouter de la musique, je vais rien faire. Peu importe ce que je vais rien faire. Ou au contraire, je vais faire d'autres choses mais qui ne sont pas en rapport avec mon activité professionnelle. Je vais m'occuper de faire le ménage, faire à manger, faire le linge, etc. Les choses qui doivent se faire dans une maison. Mais je vais le faire à n'importe quel moment de ma journée. D'où l'importance de s'organiser. On a déjà parlé d'organisation, on en reparlera de l'organisation tout comme on parle de différents sujets dont on a déjà parlé parce que c'est important de le rappeler. l'organisation et donc les règles. Les règles, c'est celles que vous allez vous mettre en place. Par exemple, moi, dans mon agenda, il y a un truc qui est indécrotable tous les jours. Alors indécrotable, dans une certaine limite. C'est 9h, 11h, je fais ma routine de ce que j'ai à faire sur les réseaux sociaux. J'ai une routine à faire sur les réseaux sociaux. Je le fais de 9h à 11h. Et c'est comme ça. Et si à ce moment-là, je ne peux pas le faire, elle va être faite à un autre moment. D'accord ? Faire ça, ça veut dire que de 9h à 11h, souvent ça déborde jusqu'à midi, donc globalement, le matin, je suis au travail. Je suis au travail ici sur mon canapé parce que là, c'est mon canapé, c'est mon lieu de travail à mon ordinateur. Il est là avec mon cerveau droit, cerveau gauche. Regardez, j'adore cette coquille, cette coque, cette coquille, n'importe quoi. Ou alors dans mon bureau-chambre parce que notre chambre devient notre bureau la journée. Mais c'est mon bureau. D'accord ? Donc ça, c'est quelque chose que je dois m'imposer à moi pour le respecter parce que si je ne me l'impose pas à moi, encore une fois, je risque de faire n'importe quoi. Mais je dois aussi en avertir mon entourage proche, famille, amis et compagnie pour ne pas qu'à un moment donné, ça soit la débandade. Tiens, je vais boire un café avec Axel à 10h. Ok. Soit. Mais moi, je travaille. Et c'est hyper, hyper, hyper important parce que c'est compliqué à un moment donné de faire comprendre aux gens qui vont passer chez vous, qui vont vous prendre de votre temps, qui vont vous appeler, qui vont, bref, peu importe, mais qui vont vous prendre de ce temps qui est un temps de travail qui n'aurait éventuellement et certainement pas pris si vous étiez en entreprise ou qui ne prendrait pas. Écoutez bien, si demain, vous décidez de faire le même travail que nous, on fait, on développe notre business sur le web. Donc globalement, on travaille sur notre téléphone, notre ordinateur portable de n'importe où à partir du moment où on a du réseau. Mais on pourrait demain dire on va prendre un bureau. On va prendre un bureau, on va louer un bureau, on va partir le matin de chez nous et on recommence l'histoire. On part le matin de chez nous, on va au bureau, on travaille au bureau, le soir on rentre, on ferme le bureau et c'est terminé. À ce moment-là, on va retrouver les gens qui ne vont plus venir nous voir puisqu'on sera réellement au travail. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, c'est important parce que vis-à-vis de vos proches, vis-à-vis des gens, vous allez leur faire comprendre qu'à un moment, c'est votre business, c'est une autre façon de travailler, c'est vrai. C'est vrai que vous pouvez être en train de travailler à 23h parce que vous avez une partie de votre équipe qui est au Québec et que c'est à 23h France qu'eux, ils débauchent leur boulot et qu'ils vont travailler sur leur seconde activité, soit 17h là-bas. C'est possible aussi, d'accord ? C'est possible que du coup, le lendemain, vous dormiez un petit peu plus longtemps parce que vous n'êtes pas non plus une machine. Mais ces règles-là que vous allez imposer aux gens autour de vous, elles sont importantes aussi parce que vous allez pouvoir vous les imposer à vous parce que regardez bien, quand je vous parle de travailler sur son téléphone portable, c'est hyper vicieux de travailler sur son téléphone portable. Ça sert à quoi un téléphone portable ? Est-ce que ça sert à travailler ? Oui, mais non. Ça sert aussi à téléphoner. Ça sert aussi à aller sur les réseaux sociaux. Mais quand je vous dis aller sur les réseaux sociaux, je vous dis en même temps nous on travaille sur les réseaux sociaux. Oui, mais quand je vais sur les réseaux sociaux, des fois je ne travaille pas forcément. Je suis aussi peut-être juste en train de me balader sur un réseau social. Oui, parce que c'est aussi du divertissement. Mais je peux aussi faire un jeu sur mon téléphone. Je peux aussi regarder les messages qu'on m'a envoyé. Je peux regarder une série. Je peux faire plein de trucs sur un téléphone aujourd'hui. Donc c'est aussi s'imposer à un moment donné de dire il y a des moments dans ma journée, il y a des moments dans ma vie où je vais poser cet outil de travail puis ça ne me fera pas de mal et je vais me l'imposer à moi comme ça autour de moi aussi je transmets l'information comme quoi il y a une règle qui est mise en place. Et puis ça vous permet parce que ça c'est le danger en fait. On vient de parler des autres mais le danger c'est vous êtes votre propre danger quelque part. Parce que quelque part quand on est salarié c'est compliqué parce que le patron il nous demande de faire beaucoup d'heures mais je crois que je ne me suis jamais imposé de faire autant d'heures que ce qu'aucun de mes patrons ne m'a jamais imposé. Je ne me suis jamais imposé de faire autant d'heures qu'aucun de mes patrons ne m'a jamais imposé. Ça veut dire que je m'en impose beaucoup plus. Je me lève le matin boum je suis enclenché boulot je me couche le soir boum je suis déclenché boulot. C'est comme ça quand on est entrepreneur c'est compliqué à un moment donné de lâcher complètement le truc mais c'est important pour votre santé mentale pour votre santé tout court pour le décrocher faire autre chose débrayer. Tout à l'heure on s'est un peu loupé aujourd'hui c'était un petit peu tard mais aux alentours de 15h on a été se faire une balade il faisait beau il faisait froid mais il faisait super beau on a été se faire une balade d'une heure parce qu'il y a un moment donné besoin de s'aérer. D'accord ? Donc ça c'est super important et c'est de ça dont je voulais vous parler aujourd'hui parce que c'est important il ne faut pas croire mais la liberté que vous offre l'entrepreneuriat la liberté que vous offrent les business en ligne que vous pouvez faire de n'importe où c'est une super opportunité c'est une super aubaine c'est génial mais je vous garantis un truc c'est vraiment pas si évident que ça parce que si vous avez deux démons en fait deux le premier c'est le démon du rien foutre c'est le démon qui va vous trouver toujours autre chose à faire que de développer votre business et le deuxième démon c'est le boulot du travail à outrance c'est celui qui va vous faire travailler, travailler, travailler et ne jamais, jamais, jamais lâcher et ces deux démons là il faut réussir à les maîtriser parce que si vous faites rien si vous ne passez pas à l'action si vous ne bossez pas il ne se passera rien d'accord ? Encore une fois on va parler de ticket de l'auto si vous tombez sur le gros client etc. mais globalement on va dire si vous ne faites rien il ne se passe rien parce que même ce ticket de l'auto il faut aller l'acheter il faut cocher les cases d'accord ? Donc vous ne faites rien il ne se passe rien par contre vous en faites trop ce n'est pas parce que vous en faites trop qu'il va se passer plus il y a des fois lâcher le truc lâcher l'affaire fait que ça se développe ça on aura l'occasion d'en reparler parce que c'est un sujet super intéressant aussi je vais en rester là pour aujourd'hui j'espère que ça vous a apporté des illuminations n'hésitez pas à partager avec moi n'hésitez pas à partager ces lives autour de vous ça me fera grand plaisir et puis on se retrouve si tout va bien vendredi pour un autre sujet qui me sera venu d'ici là de par mes inspirations ou de par ce que j'aurai lu à droite ou à gauche je vous remercie beaucoup je vous souhaite une excellente après-midi si vous êtes au Québec je vous souhaite une excellente fin de journée si vous êtes en France ou ailleurs à très bientôt ciao bye bye ciao